Je suis madame Catherine Oriole, je suis principale du collège Tindal depuis trois années maintenant. Le collège Tindal est un collège en réseau d'éducation prioritaire renforcée dans un quartier politique de la ville sur Toulouse. C'est un collège qui croit, dont il va falloir être extrêmement vigilant parce que plus la population d'élèves croit, plus les difficultés augmentent, notamment en matière de climat scolodique. Moi je travaille avec Naïkido depuis que je suis au collège, c'est-à-dire depuis trois ans, mais bien avant moi, Naïkido a été implantée dans le collège avec mes prédécesseurs, donc je pense que ça fait au moins six, sept ans que nous travaillons avec Naïkido. Défi jeunesse et d'autres partenaires, mais particulièrement Défi jeunesse, nous permet de nous projeter dans ce travail sur les quatre années en nous proposant en accompagnement de ce qui est fait par les enseignants, notamment par les professeurs principaux, dans le fait de permettre aux élèves de pouvoir avoir une vision plus large que la vision du quartier. Les associations partenaires nous accompagnent avec des programmes extrêmement pensés et extrêmement en adéquation avec ce que nous mettons en place dans les collèges, notamment dans le cadre du parcours à venir. Moi j'ai été assez séduite par le projet parce que il me semblait important d'accompagner nos jeunes, d'avoir une articulation entre ce qui se faisait dans le temps de la classe avec les enseignants, dans le cadre des disciplines et puis une prise en charge peut-être un petit peu singulière des élèves sur le plan des savoir-être et des savoir-faire. Donc je crois que c'était une bonne complémentarité. Ça permet à nos élèves de se poser, de réfléchir, de penser différemment, de voir des intervenants extérieurs qui s'intéressent à eux, de communiquer autrement et aussi avoir une ouverture qui leur permet de moins craindre l'extérieur. Nos élèves ont une propension à rester dans l'entre-soi par crainte du monde extérieur parce qu'ils ont l'impression que ce monde extérieur n'est pas forcément fait pour eux et ces associations nous aident et nous accompagnent pour essayer de leur redonner confiance en eux. Ça c'est très important. Un mot de la fin, je remercie l'association de nous accompagner. C'est vraiment la chance pour moi aussi d'avoir rencontré des belles personnes, des personnes qui sont convaincues que ce qu'elles font ça peut nous accompagner dans le travail que nous mettons en place en fait du parc pour amener dans les établissements qui proposent des activités qui sont en parfaite adéquation avec l'âge des élèves et les programmes scolaires. Je dirais merci en cela.